bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit carré au crochet avec la pelote suzy que je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure avec une pelote neuve avec le petit papier donc c'est un carré très simple à faire seulement en bride il est très rapide et il se monte très très vite donc c'est un carré que vous pouvez utiliser pour faire par exemple une couverture un pull ou peut-être même des écharpes après c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire c'est un petit granit j'en avait déjà fait un là j'en ai fait un autre et je pense que j'en ferai plusieurs comme ça pour peut-être faire des couvertures ou des pulls celui là je pense que je vais m'en utiliser pour faire un pull j'ai pas encore décidé voilà donc aujourd'hui je vous montre comment le réaliser bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un carré avec la pelote suzy c'est celle ci elle est hyper douce donc c'est une pelote de chez de la boutique loupation donc voilà c'est du 100% acrylique d'une taille de dont nous on crochet donc ça sera 3 et donc elle fait 100 grammes pour 360 mètres pour le réaliser j'ai utilisé un crochet numéro 4 alors ça c'est un peu effacé on va pas très bien j'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour cacher le fil donc pour réaliser mon carré je vais commencer par faire un cercle magique et dans ce cercle magique on va travailler en bride donc pour remonter mon travail je vais faire trois mailles en l'air qui équivaut à une bride ensuite je vais faire deux autres brides donc ça nous fera un total de trois brides une et deux ensuite pour réaliser nos coins du carré je vais monter deux mailles en l'air et je vais répéter donc trois brides une deux et trois donc là nous avons un coin on va faire le deuxième en montant deux mailles en l'air et de on va faire le troisième en l'air et on va terminer les dernières on va faire le deuxième en l'air et de nouveau trois brides une une deux deux et trois on va faire notre troisième côté de mailles en l'air et on va terminer les dernières trois brides une deux et trois ensuite je vais réaliser le dernier coin de maille en l'air et je vais me rattacher donc à la troisième maille en l'air de départ donc on les compte une deux et trois et je viens faire une maille coulée on sert bien notre cercle magique et nous avons notre carré de départ maintenant on va faire le deuxième rang donc pour commencer comme on travaille toujours en bride on va monter trois mailles en l'air deux trois donc dans dans ce trou il y aura déjà une bride on fait une séparation d'une maille en l'air entre nos brides du milieu et on va aller dans le trou directement et faire trois brides donc une deux et trois je viens refaire mon coin avec mes deux mailles en l'air et dans le même trou je vais refaire trois brides une deux et trois donc là on a un paquet de trois brides deux mailles en l'air trois brides dans le même trou pour séparer mes petits paquets je vais faire une maille en l'air je vais dans le prochain trou donc le prochain coin et je refais la même chose trois brides deux trois deux mailles en l'air pour le coin et de nouveau trois brides de nouveau je sépare mon paquet par une maille en l'air je retourne dans le prochain coin et je refais mon petit paquet de trois brides ensuite deux mailles en l'air de nouveau trois brides ensuite une maille en l'air dans le prochain trou trois brides deux mailles en l'air pour le coin et trois brides et là en fait j'avais oublié de vous dire on est au dernier coin là où on a fait nos mailles en l'air et comme vous l'avez je vous l'ai dit au début les trois premières mailles en l'air équivaut à une bride donc tout simplement là pour avoir notre paquet de trois brides il faut en faire que deux voilà donc on a fait deux brides plus les mailles en l'air de départ ça nous fait trois brides on va venir se raccrocher à la troisième maille en l'air et ici par une maille coulée et nous avons fini le deuxième rang maintenant on va passer au troisième rang et vous allez voir que là c'est un peu plus facile parce que ça va être tout le temps pareil donc là je suis au milieu et dans ce milieu là ici ici là et là on va faire des paquets que de trois donc je vais monter ma première bride avec trois mailles en l'air et je vais faire deux autres brides pour avoir mon paquet de trois brides et la troisième je fais une maille en l'air je viens dans mon trou dans mon angle ici je viens faire mon paquet de trois brides 2, 2, 3, 2 mailles en l'air pour le coin parce que là on est dans le trou du coin et de nouveau trois brides dans le même trou et trois quand j'arrive au trou du milieu ici donc je sépare par une maille en l'air et je viens faire trois brides et donc on va répéter ça jusqu'à la fin on sépare toujours nos paquets d'une maille en l'air on fait sur le milieu que trois brides et sur les coins trois brides deux mailles en l'air et trois brides je vous laisse finir le troisième rang et on se retrouve à la fin j'ai terminé mon paquet de mon dernier rang et là il me reste plus qu'à faire une maille en l'air et me raccrocher à la troisième maille en l'air de départ par une deux et trois par une maille coulée par une maille coulée et j'ai terminé mon troisième rang voilà nous allons faire maintenant le quatrième tour donc je vais monter trois mailles en l'air plus une deux séparations ensuite je vais aller dans mon prochain trou et je vais faire trois brides une deux et trois ensuite une maille en l'air on arrive à l'angle on va faire notre petit paquet de trois brides deux trois deux mailles en l'air et de nouveau trois brides dans le même trou deux et trois une maille en l'air pour séparer mes paquets et là comme on a deux trous sur les côtés on va faire des paquets de trois brides à chaque fois séparés d'une maille en l'air une deux et trois une maille en l'air une deux deux et trois une maille en l'air et on arrive à notre angle où on va faire notre paquet de trois brides deux mailles en l'air et trois brides et on va faire ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve au dernier paquet j'arrive au dernier paquet et donc comme ici on avait fait déjà trois mailles en l'air il y a donc déjà une bride donc on va faire seulement deux brides pour finir une et deux je compte trois mailles en l'air une deux trois et je m'accroche à la troisième en faisant une maille coulée et nous avons fini notre quatrième tour alors maintenant nous allons faire là le dernier tour donc le cinquième tour enfin pour moi je vais faire un dernier tour si vous voulez faire plus grand je vous expliquerai comment donc là on arrive donc sur notre trou on va faire trois maille en l'air qui équivaut à une bride on fait un jeté en fait une deuxième bride et une troisième dans notre petit paquet qui vient ici donc en fait dans tous les trous qui vont être sur le côté là on va faire à chaque fois trois brides séparés d'une maille en l'air une deux trois au coin on va toujours faire la même chose donc une maille en l'air pour toujours séparer entre nos paquets et on va faire notre angle en faisant comme d'habitude trois brides et trois deux mailles en l'air et trois brides et trois une maille en l'air de séparation entre nos paquets et on arrive au trou de notre côté on va faire à chaque fois des paquets de trois brides une maille en l'air trois brides une maille en l'air et pour les rangs suivants si vous voulez en faire d'autres si vous voulez faire plus grand vous allez faire exactement la même chose à chaque fois donc c'est un point vraiment très facile à réaliser 3 une maille en l'air et le dernier paquet une deux et trois on arrive à notre angle une maille en l'air trois brides deux mailles en l'air et trois brides dans le même trou une maille en l'air de séparation et on retourne à notre côté avec nos petits paquets deux trois brides séparés d'une maille en l'air une maille en l'air deux et trois et le dernier maintenant le troisième maintenant le troisième angle une maille en l'air de séparation et on reprend nos petits paquets une deux trois une maille en l'air et on va se retrouver à la fin de notre rang voilà j'ai fini mon dernier petit paquet et comme le premier qu'on a fait c'était le paquet de trois brides il n'y a plus qu'à faire une maille en l'air et s'accrocher à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée voilà donc c'est aussi simple que ça à chaque fois on commencera par trois brides selon où vous vous placez si vous êtes plus proche du paquet des trois brides ou au départ du trou soit vous allez faire trois brides trois mailles en l'air pardon plus une de séparation pour arriver au prochain trou et donc dans ce trou là on fera deux brides pour terminer notre paquet si vous êtes plus au départ donc pas comme ici mais plus au départ du trou vous ferez trois mailles en l'air plus deux brides dans le trou donc c'est assez logique pour que en fait ça soit bien symétrique et ça soit bien pas trop tordue parce que si là on commence directement par les brides ça va être un petit peu décalé et ça va tordre un peu notre notre carré et donc à chaque fois vous ferez la même chose trois brides dans le trou que vous avez sur les côtés séparés d'une maille en l'air et les coins toujours de la même façon trois brides deux mailles en l'air et trois brides dans chaque coin j'ai donc terminé avec ce carré j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager n'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos avec ce petit carré je pense que je ferai un petit tutoriel pour un pull je verrai selon ce que ça m'inspire et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon instagram où je mettrai des photos de ce petit carré des prochaines créations et des créations que j'ai déjà réalisé et qui sont déjà sur ma chaîne youtube sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir et puis à